Salut, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Comme d'habitude, je viens dans cette vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de cette astuce à suivre, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Dans le combiné, nous aurons 7 événements, uniquement que sur du football, notamment le championnat anglais, allemand, espagnol, le championnat belge, le championnat suéda et j'en passe. Et dans l'ensemble, nous aurons une côte qui tourne autour de 8. Et de ces événements, vous pouvez les choisir, de les jouer soit sur du simple ou jouer tout le combiné en entier. A la fin, je vous donnerai le code de ce combiné. Et sachez qu'il y a également un groupe télégramme dont je vous laisserai le lien à la fin de la vidéo. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre aux côtés des paris sportifs pour nos 7 événements tantôt évoqués. Nous allons d'abord débuter par l'événement du championnat anglais. A ce niveau, le match concerné est le match entre Leicester et Crystal Palace. Alors donc, sur ce match, je suis allé sur l'option totale individuelle pour l'équipe de Crystal Palace. A cette équipe, j'ai attribué un nombre de plus de 0,5 buts. C'est-à-dire un but pour l'équipe de Crystal Palace dans cette rencontre. Alors pourquoi j'ai choisi cette option ? Alors, j'ai constaté que l'équipe de Crystal Palace est une équipe qui fait d'énormes surprises dans ce championnat anglais. Elle arrive en général à marquer au moins un but dans la plupart des rencontres qui l'opposent à ses adversaires. Même si l'adversaire est favori, que lui, dans la rencontre, cette équipe de Crystal Palace arrive toujours à marquer au moins un but. Alors, face à l'équipe de Leicester, qui cette année n'arrive pas à trouver ses repères dans ce championnat, et arrive même à perdre les matchs, même quand ces matchs paraissent faciles pour elle. Je pense que face à cette équipe, des joueurs durs comme Gullifriza et Eze, j'aime pas ça. Je pense que Crystal Palace marquera au moins un but dans cette rencontre. Après donc ce premier événement, nous allons nous rendre maintenant au niveau du championnat italien. Et la compétition est la série A. Et à ce niveau, le match que j'ai sélectionné est le match entre Ampoli et Monza 1912. Alors donc, sur ce match également, je suis allé sur la même base que notre événement précédent, c'est-à-dire un total individuel de buts. Et cette fois-ci, je l'ai donné à l'équipe qui le soit, c'est-à-dire l'équipe d'Ampoli. Et à cette équipe, j'ai attribué un nombre total de plus de 0,5 buts, c'est-à-dire un but pour cette équipe aussi dans cette rencontre. Et pourquoi ce choix dans ce match ? Car à ce niveau, l'équipe d'Ampoli, lorsqu'elle joue à domicile, arrive aussi à marquer au minimum un but. Même face aux cadors du championnat comme Inter, Milan, AC et Naples. Et face à l'équipe de Monza 1912, même si cette équipe qui vient d'être montée dans cette division, joue du football et gagne également des matchs durs. Je pense que face à Ampoli aussi, Ampoli arrivera au moins à marquer un but dans ce match, surtout qu'elle joue à domicile. Continuons sur notre troisième événement. On va se rendre maintenant au niveau du championnat français. Et la compétition est la Ligue 1. Et à ce niveau, mon choix s'est porté sur le match entre le Lorient et le Stade de Reims. Et cette fois-ci, sur ce match, l'option que j'ai sélectionnée est l'option « Les deux équipes vont marquer ». C'est-à-dire qu'il faut au moins un but de la part de chaque équipe sur ce match. Et comme vous le constatez, mon choix s'est porté sur cette option, sur ce match, car la statistique de la Ligue 1 montre qu'il est plus souvent ou plutôt, on raconte plus souvent ce genre d'événements dans le championnat français. C'est-à-dire l'événement « Les deux équipes vont marquer » est très fréquent dans le championnat français. Alors donc, et la majeure partie des matchs qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu au minimum un but de chaque côté. L'équipe de Lorient, cette année, est une équipe très en forme sur la scène du championnat français. Mais l'équipe de Reims, également, est une équipe qui sait beaucoup défendre et sait également attaquer. Donc je pense que sur ce match-là, un but de chaque côté serait facilement fait. Pour notre quatrième événement, on va se rendre cette fois-ci du côté du championnat espagnol. et la compétition est la Liga. Et à ce niveau, mon choix s'est porté sur le match entre Mallorca et Séville. Et sur ce match, l'option choisie est l'option totale carton jaune individuelle pour l'équipe du FC Séville. Et à cette équipe, j'ai attribué un total de plus de 1,5 carton jaune, soit 2 cartons jaunes dans la rencontre. Et ce choix a été fait du fait que la plupart des matchs entre le FC Séville et Mallorca, il y a au minimum 5 à 6 cartons jaunes qui sont distribués dans ces matchs. Car je ne sais pas ce qu'il y a entre ces deux équipes, mais il y a tellement de fausses dans les rencontres qui les opposent que je pense que le FC Séville, qui est une équipe également qui joue dur, prendra au minimum 2 cartons jaunes dans cette rencontre. Pour la suite de nos événements, on va se rendre cette fois-ci du côté du championnat allemand. Et la discipline est la Bundesliga. Sur cette Bundesliga, mon choix s'est porté sur le match entre l'Aintracht-Francfort et le Bayern-Leverkusen. Et l'option prise sur ce match est l'option totale et les deux équipes marquent. Et sur ce match, je suis allé sur plus de 2,5 buts. C'est-à-dire qu'il faut 3 buts dans le match et que les deux équipes ont marquées. Après donc cet événement, nous allons nous rendre maintenant au niveau du championnat belge pour notre sixième événement. À ce niveau, nous allons rester sur la Jupiter League. A ce niveau, le match sélectionné est le match entre Cortiche et le Zilto et le match défaut. Et à ce niveau, j'ai opté pour l'option totale de buts plus de 2. c'est-à-dire il faut dans la rencontre 3 buts pour que nous soyons validés sur cette option et au cas où le match s'est terminé sur un score de 2 euros ou un score nul de 1 but partout nous serons remboursés sur nos 2 buts dans l'option enfin pour terminer nous allons aller sur le championnat de la Croatie c'est parti Merci. Sur ce match, je suis allé sur l'option totale 2 buts, soit plus de 2 buts dans la rencontre. Et pourquoi cette option ? J'ai constaté que la plupart des matchs que le Zizek joue à domicile face au NK Istraq 1961, il y a dans 100% dans ces rencontres plus de 2,5 buts. Alors moi, je me suis limité à plus de 2 buts pour que, comme vous le savez, au cas où il devrait y avoir un match de 1 ou 1 score de 2 euros, que nous soyons remboursés. Alors donc, voilà nos 7 événements réunis. Et ensemble, nous allons constater la cote. La cote a grimpé à 11,94. J'avais dit tantôt une cote de 8, mais nous constatons que les réagissements ont envoyé la cote à 11,94. Alors donc, pour ce qui est du call de ce combiné. Comme je le disais, pour ce qui est du call, nous avons... Q A N Y E Voilà donc notre code pour cette astuce sur lequel je vous avais tous à miser quelque chose. Ainsi donc, on prend fin la cote que j'avais à vous partager en ce jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...